salut alors est ce qu'on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui je suis persuadé que la réponse est oui et ça va être l'objet de cette vidéo toutefois derrière cet affreux titre putaclic n'ayez pas de crainte parce que le but ici c'est de vous donner un cours complet une longue vidéo qui va vous apprendre à vous les entrepreneurs en ligne donc les blogueurs les youtubeurs qui va vous apprendre à augmenter votre niveau de vente et si j'ai choisi ce titre c'est pour une raison bien particulière que je vais vous expliquer maintenant on va partir sur deux exemples de gens qui ont réussi à vendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui le premier exemple c'est l'exemple d'une pme dont vous avez sans doute entendu parler qui est le slip français et après je vous donnerai le deuxième exemple alors le slip français c'est il ya une espèce de légende sur cette jolie pme donc aujourd'hui je crois que c'est environ 50 employés le slip français c'est une marque de sous vêtements pour hommes me semble-t-il de sous vêtements pour hommes qui a fait le buzz et qui a réussi à générer et c'est quand même assez intéressant qui a réussi à générer 250 mille abonnés sur facebook génial on parle juste de sous vêtements pour hommes donc d'autant plus de slip donc on a toujours ce côté un petit peu désuet moi quand je pense ce slip je pense mon père il mettait des slips kangourou et donc pour moi les clips c'est un peu ça moi je suis personnellement c'est plus boxer mais bon voilà donc le slip français grosse présence en ligne une société qui a fait le buzz et qui est né selon la légende dans des circonstances particulières donc les créateurs du slip français donc stéphane gibault ou guillaume gibault je sais jamais bref il est il finit ses études de commerce et en discutant avec des amis un soir de beuverie étudiante peut-être la question qui arrive qui arrive comme ça dans la conversation c'est est ce que tu crois qu'on peut vendre n'importe quoi n'importe qui et le créateur du slip français il dit ouais je pense et ses potes il dit mais t'arriverais à vendre des slips et l'autre il dit bah ok bon coup on va voir si on arrive à vendre des slips et c'est comme ça que démarre cette petite entreprise qui aujourd'hui est une jolie entreprise moyenne avec plusieurs dizaines de salariés et donc ce qui est rigolo avec l'exemple du slip français c'est que on prend un produit qui est désuet qui est un peu has been 1 comme je voulais dit moi le slip voilà c'est les slips kangourou de mon père on prend un produit qui est un petit peu has been et on arrive à en faire un truc cool et le fondateur du slip français il passe à la télé évidemment quand il arrive sur un plateau télé il sort un slip ça fait marrer tout le monde ça fait le buzz il met en avant le côté made in france le côté qualitatif et puis vous vous doutez bien que les talk show télé ils sont ravis d'avoir quelqu'un qui monte des slips à l'antenne parce que ça détend l'atmosphère ça fait marrer tout le monde c'est bon pour l'audience etc et l'autre il augmente sa notoriété mais ce qui est quand même assez intéressant dans cet exemple c'est de se dire que quelqu'un qui a eu une approche marketing très maligne a réussi à prendre un produit qui est un peu has been et en faire un truc qui est dans le coup et a même à générer 250 000 fans sur facebook pour une entreprise qui vend des slipards bref je trouve ça assez intéressant et c'est un bon exemple du du fameux est ce qu'on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui le deuxième exemple dont je vais vous parler et il va il va sans doute plus vous parler à vous les entrepreneurs en ligne le deuxième exemple dont je vais vous parler désolé mais c'est moi voilà alors très très vite parce que je suis pas un sujet très intéressant je suis beaucoup moins intéressant que le slip français moi j'ai un blog et une chaîne qui est dédiée au marketing en ligne et je me suis posé la question l'année dernière de savoir si je pouvais élargir mes sujets dans mes sujets de formation et voir si ça marcherait et donc j'ai fait deux tests j'ai créé une formation immo sur l'immobilier et j'ai créé une formation sur le def perso le développement personnel alors c'est des sujets qui m'intéressent sur lesquels je suis pas novice sur lesquels j'ai des choses à dire d'accord je me considère pas comme un spécialiste je suis pas un spécialiste de l'immobilier par exemple si vous me posez une question sur la fiscalité des sociétés civiles immobilières je sais pas ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon téléphone je vais appeler mon fiscaliste et je vais lui poser la question d'accord donc moi ce que j'explique dans ma formation immo c'est une stratégie qui est simple à mettre en oeuvre qui est celle que je suis pour me construire un patrimoine immobilier qui va à l'encontre un petit peu de ce qu'on entend à droite et à gauche mais bon bref peu importe pareil sur le développement personnel moi je suis pas un psychologue je suis juste un être humain qui a quelques années d'expérience qui a affronté des difficultés et qui en a tiré des leçons de vie d'accord et c'est ce que je partage dans ma formation de développement personnel et donc bien que j'ai une chaîne et un blog sur le marketing bien que vous vous me suiviez pour les questions marketing eh bien ces deux formations se sont super bien vendus et j'ai vraiment eu des excellents retours je suis pas en train de dire que j'ai créé un truc à l'arrache et que je les fourguer comme ça non ce sont des bons produits mais ce que j'essaye de vous dire c'est que je les ai vendus même si c'est pas mon domaine de compétences et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre de vidéo pour ce long cours complet marketing oui on peut vendre n'importe quoi n'importe qui on peut vendre des slibars et les rendre cool dans l'air du temps on peut vendre des formations qui sont pas forcément dans son domaine d'expertise alors encore une fois ça n'empêche pas que les formations sont de qualité c'est pas du tout le but dans mon message donc on se rend bien compte on peut réussir à faire des ventes et ce qui est la vraie question c'est pourquoi le slip français ça marche et pourquoi moi j'arrive à faire ces ventes c'est une vraie question à mon avis très très intéressante qui est d'autant plus pertinente que si vous regardez le monde internet vous avez des gens qui prennent des gamelles sur gamelle regardez on va parler un petit peu des gamelles ok alors moi il ya un exemple j'aime bien me les faire c'est pas sympa mais c'est les dropshippers les dropship le dropship je trouve que c'est vraiment le le summum de la couillonnade total voilà alors je vais me faire insulter en commentaire mais moi je suis assez trash sur le dropship je considère que le dropship en général c'est super mal fait c'est super mal fait mais tirons le fil prenons un produit de consommation courante alors on a les sous vêtements ok et on arrive à les vendre on voit bien que le slip français il arrive à vendre plein de sous vêtements mais imaginons un autre produit de consommation courante imaginons les sacs de sport les sacs de sport il ya une quantité hallucinante de gens qui auraient besoin d'un sac de sport d'accord tous les gens qui vont à la salle de sport tous les gens qui pratiquent un sport ou même tous les gens qui ont besoin dans leur voyage d'un sac de sport pour ranger des trucs et tout donc ça concerne quasiment tout le monde les sacs de sport donc on pourrait se dire que un dropshipper dropship alors on pourrait dire qu'un dropshipper il décide de vendre des sacs de sport et bon bah voilà il va trouver un fournisseur de sacs de sport il va monter son site internet il va proposer ses sacs de sport dans des campagnes facebook n'empêche que la majorité des gens qui font du dropship ils se prennent des gamelles les gens qui gagnent bien leur vie en dropship en général c'est des gens qui vendent des formations sur le dropship mais je suis pas certain que la majorité des dropshippers arrive à s'en sortir ce qui est quand même assez révélateur du truc n'empêche que le dropship ça pourrait marcher parce que ouais un produit comme le sac de sport tout le monde en a besoin mais pourquoi les dropshippers qui voudraient vendre des sacs de sport n'y arrive pas je veux dire ok ils vont monter leur site ils vont faire une campagne sur facebook mais derrière ils convertissent pas pourquoi le slip français il arrive à vendre des slips avec ses boutiques en ligne et pourquoi un dropshipper il n'y arriverait pas alors vous allez me dire ah bah oui mais le slip français est passé à la télé il s'est fait connaître etc oui mais d'accord mais on parle d'une société qui fait des millions d'euros mais un dropshipper il pourrait lui se créer un petit noyau qu'est ce qui va faire que d'un côté ça marche et de l'autre côté ça marche pas qu'est ce qui va faire également en blogging que vous avez des gens qui arrivent à vendre des formations et d'autres qui n'y arrivent pas pourquoi vous avez des gens qui arrivent à vendre des formations sur la photo des formations sur la natation des formations sur l'apprentissage de l'anglais des formations sur la cuisine des formations sur la mode et qui aiment beaucoup d'argent et d'autres qui ne s'en sortent pas c'est l'objet de cette vidéo et ma réponse ma réponse pour éviter la gamelle c'est que il faut se créer un univers je vais vous expliquer comment est ce qu'on fait concrètement parce que je veux pas rester dans des théorèmes qui paraissent un petit peu fumé comme ça un peu fumeux comme ça se créer un univers ça signifie quoi ça signifie que si vous prenez le slip français il est passé à la télé il a mis en avant le côté made in france le côté qualité le côté rigolo et ça a marché vous vous passez pas à la télé mais vous pouvez créer un univers par autre chose sur lequel vous avez la main qui est le contenu et le contenu c'est la principale raison des échecs et des réussites sur internet c'est pas les hacks marketing c'est pas la couleur de votre bouton de commande c'est pas la phrase soi-disant magique qui va doubler le taux de conversion de votre page de vente parce que ça c'est du pipeau en réalité c'est le contenu et c'est exactement parce que les dropshippers ne font pas de contenu qu'ils n'arrivent pas à vendre je pense que le dropshipping ça pourrait marcher en étant un petit peu patient je sais pas moi imaginez que vous vouliez faire en dropshipping vendre en dropshipping je sais pas moi des colliers pour chien il y a eu un exemple célèbre d'une personne qui vendait des formations dropshipping cette personne elle a disparu de la surface de la terre et il disait qu'il avait fait fortune en vendant des colliers pour chien en dropshipping je suis même pas sûr que ça soit vrai mais imaginez que vous vouliez vendre en dropshipping des colliers pour chien si vous faites une campagne facebook qui cible les propriétaires de chiens c'est pas suffisant parce que c'est du trafic qui est froid c'est le trafic qui est froid et les gens y voit un bouton de commande où ils voient une campagne de pub sur facebook ils arrivent direct sur une page de vente mais ils sont toujours froid alors que si vous rajoutez une étape ici une étape intermédiaire avec du contenu alors excusez moi j'écris un peu voilà mais ça je suis parti dans mon truc là vous allez réchauffer le contenu c'est un radiateur en réalité le contenu le trafic il va plus être froid il va devenir chaud petit à petit mais pour ça il faut quoi il faut créer du contenu qui tourne autour de l'univers du chien donner des articles qui expliquent comment on dresse un chien créer des articles avec de la connexion émotionnelle qui montre de belles histoires entre un maître et son chien entre un chien qui retrouve ses propriétaires qui l'ont abandonné ou je sais pas ils ont été séparés il parcourt 500 km et il renifle leurs pistes et il retourne à la maison l'histoire du gamin qui voit son chien soit disant disparu et qui voit son chien arrivé et qui est trop content créer cet univers ça crée une espèce d'identification et ça facilite les ventes ça facilite les ventes et les gens qui arrivent à vendre sur internet c'est les gens qui arrivent à créer cette relation et vous vous allez le créer tout simplement par le contenu et c'est ça en fait le marketing de contenu c'est ça le marketing de contenu et c'est pour ça que la vente en ligne en réalité marketing de contenu c'est pour ça que la vente en ligne en réalité c'est pas une histoire de support il ya des gens qui vous disent le blogging est mort fait du youtube il ya des gens qui vous disent non en fait du podcast en réalité on s'en fout complètement en réalité ce qu'il faut c'est que le contenu créé un lien avec l'audience et vous pouvez le faire à l'écrit vous pouvez le faire en vidéo vous pouvez le faire à l'audio tous ces formats coexistent les chaînes youtube n'ont pas tué les blogs tout comme la télévision n'a pas tué la radio ça coexiste d'accord et donc faire de la vente c'est pas une histoire de se dire je vais être sur youtube parce que le blogging c'est has been ou alors je vais aller sur le podcast machin ou alors je vais aller sur instagram plutôt que sur facebook parce que c'est là que les gens sont tout ça c'est de la connerie parce que demain instagram ça sera remplacé par un autre truc ce qui va vous permettre de durer c'est pas le format c'est pas la plateforme c'est contenu c'est la relation et créer le bon contenu ne dépend pas de la plateforme vous pouvez créer une vidéo qui engage comme vous pouvez créer un article qui engage c'est pas une histoire de support c'est pas une histoire de format c'est pas une histoire d'être sur youtube plutôt que sur un blog ou plutôt que sur instagram ou plutôt que sur facebook ça c'est de la connerie c'est le contenu la base d'accord c'est ça le plus important et donc le marketing de contenu il a cette fonction de radiateur c'est à dire des gens arrivent sur une chaîne youtube sur un blog peu importe ils arrivent soit par du référencement soit par de la publicité soit parce que ils ont vu un article invité ça leur a plu machin peu importe il ya plein de manières d'attirer du trafic ils arrivent sur une vidéo youtube sur un blog sur un podcast on s'en fout ils s'inscrivent là on envoie du contenu qui réchauffe contenu contenu ça ça réchauffe la relation vous montrer qui vous êtes vous montrer comment vous pouvez aider les gens vous montrer que vous les comprenez vous créer une communauté vous montrer votre personnalité et derrière vous faites des ventes derrière vous faites des ventes et ça c'est quelque chose que n'importe qui peut faire parce qu'un blogueur il a juste besoin d'écrire un texte un youtubeur il a juste besoin d'un téléphone portable et de se filmer il peut créer du contenu qui engage d'accord et vous allez faire la même chose que le trip français a fait sur les plateaux télé lui il a créé une marque avec une image authentique made in france rigolote parce que c'est ce qu'il a véhiculé sur les plateaux télé vous vous au lieu d'avoir une source de trafic qui est la tv parce que vous n'avez pas accès aux chaînes de télé vous avez accès à tout le reste le référencement les articles invités la publicité mais vous allez créer ce contenu vous allez créer ce contenu qui va réchauffer la relation et qui va faire la vente les dropshippers ils n'y arrivent pas parce qu'en fait ils sont pressés les dropshippers ils font ça en ligne droite donc le trafic il est toujours froid donc les ventes elles se font pas mais un dropshipper qui serait patient qui construire un univers de contenu une fidélisation avec son audience il peut vendre des colliers pour chiens il peut vendre des sacs de sport il peut vendre ce qu'il veut ok donc maintenant la question c'est ok on a compris la vente en ligne elle passe beaucoup par le contenu et c'est génial parce que que vous soyez blogueur ou youtube heures vous pouvez le faire la question c'est ok c'est quoi ce contenu comment je fais le contenu c'est quoi comment je fais ce contenu comment je crée ce contenu et ben maintenant je vais partager avec vous plusieurs types de contenu que vous pouvez faire et qui vont réchauffer et qui vont vous permettre de faire des ventes et vous n'aurez plus besoin d'aller chercher le petit hack la petite astuce la couleur magique la phrase qui persuade machin et autres et autres hanri enfin hanri ça joue mais à la marge mais si vous n'avez pas le lien si vous n'avez pas réchauffé le trafic vous pouvez utiliser le meilleur copywriter du monde vous pouvez utiliser les pages de vente les plus percutantes ça marchera pas au contraire quand vous avez le lien quand vous avez le lien même une mauvaise page de vente marche bien moi j'ai le lien et c'est pour ça que j'arrive à vendre des formations immobilier et c'est pour ça que j'arrive à vendre des formations développement personnel le slip français il a le lien et c'est pour ça qu'il arrive à vendre des sous vêtements et le dropshipper xyz qui veut vendre n'importe quoi il se plante se gamelle principalement principalement parce qu'il n'a pas le lien et pour beaucoup de blogueurs et beaucoup de youtube heures c'est la même chose il se plante tout simplement parce que le contenu n'est pas le bon le contenu n'engage pas le contenu ne crée pas de lien donc on va passer maintenant aux différents types de contenu que vous pouvez utiliser alors j'en ai identifié 4 le contenu 1 c'est ce que j'appelle l'évolution ça c'est génial quand on n'est pas expert moi je reçois des emails de gens qui me disent andré je suis pas expert dans mathématiques comment est ce que je vais réussir à faire des ventes j'adore ça par exemple j'ai eu un cycliste il me dit j'adore le vélo je roule il me dit mais moi je suis pas un champion je suis pas un champion je suis juste un cycliste amateur mais je pense que j'ai à apprendre parce que je m'y connais en matériel surveille ma nutrition mon alimentation et puis quand je fais des courses locales régionales je suis pas mauvais mais c'est parfait c'est parfait contenu évolution le contenu évolution c'est ce que j'ai fait moi quand j'ai créé mon blog sur le tir sportif 2010 2011 l'idée de ce contenu à la base de ce blog alors j'ai viré les articles je les ré ouverts il ya quelques temps donc vous pourrez pas les retrouver mais c'était que je partage mes progrès mon message c'était de dire voilà moi je suis un pratiquant loisir je suis un pratiquant débutant mais je vais tester des trucs je vais me documenter je vais aller voir sur le terrain si ça donne des résultats ou pas et dans le blog j'ai partagé mes réussites mais plus et je vais partager mais moins les gens ils adorent et ils s'en foutent que vous soyez pas le champion du monde de tir sportif ou que vous soyez pas un coureur professionnel du tour de france pour parler de vélo non le contenu évolution ça crée de l'identité donc vous pouvez très bien vous positionner comme étant un débutant qui va partager ses réussites et ses galères et vous pouvez le faire dans n'importe quelle thématique même si vous n'êtes pas expert la seule chose que vous devez faire c'est patient avant de monétiser avant de monétiser faut être patient et avoir suffisamment de réussite et là vous dites aux gens voilà ces deux dernières années j'ai obtenu tel résultat je suis parti de tel niveau je suis arrivé là vous pouvez montrer des preuves des photos c'est pour ça les par exemple les blogs sur le bodybuilding avec le avant après le mec qui commence le bodybuilding il est épais comme un fil de fer évidemment que c'est pas un champion de bodybuilding on le voit bien mais quand il revient deux ans après tanker comme une armoire à glace on se peut être patient et dire voilà j'ai suivi cette évolution j'ai testé j'ai développé de l'expertise j'ai même fini par développer mes propres méthodologies ces méthodologies je vais les partager avec vous dans une formation et là vous vendez parce que les gens ils vous ont suivi parce que les gens ils sont dans la même situation que vous la plupart des gens ils sont d'un niveau loisir débutant intermédiaire et donc vous les inspirez vous leur donnez envie d'en faire autant donc le contenu évolution c'est vachement bien ça passe par des études de cas et ça passe par la preuve que vous avez évolué et ça passe surtout par de la sincérité parce que vous n'êtes pas en train de vous survendre ou de prétendre que vous avez un niveau que vous n'avez pas comme typiquement certains webmarketeurs qui arrivent du jour au lendemain ils n'ont jamais rien vendu ils disent qu'ils gagnent des millions d'euros mais ils n'amènent jamais la preuve de ça ils n'amènent jamais la preuve qu'ils ont du trafic qu'ils font des ventes qu'ils aident leur audience ou quoi que ce soit non ils sont dans l'auto proclamation donc en réalité avoir un profil bas être super modeste être super patient c'est un super élément de vente contenu évolution qui va vous permettre de vendre n'importe quoi à n'importe qui voilà contenu numéro 2 l'expertise à l'expertise c'est quand vous touchez un peu quoi même quand vous touchez bien l'expertise ça va passer par deux types principaux de contenu le tuto le tutoriel ou l'article liste exemple super connu brian dean blogueur américain qui fait matière de référence en référencement alors est ce que c'est vraiment un expert ou pas j'en sais rien mais en tout cas brian dean quand il fait un article il fait un truc de 5000 mots il a fait un article par exemple qui sont les 200 critères de référencement de google c'est à ma connaissance le seul mec qui a été capable d'amener autant de critères de référencement google google il utilise plein de paramètres pour faire son classement dean il en a identifié 200 donc son blog c'est backlinko quand vous pondez ce genre d'article c'est vous le boss quoi vous êtes celui qui s'y connaît moi c'est une technique que j'utilise beaucoup sur traffic mania je fais souvent des longs tutoriels complet ça prouve mon expertise et donc ça incite à la confiance les gens se disent ah bah lui il s'y connaît et puis il me raconte pas de craque parce qu'il illustre avec des chiffres des données des résultats donc c'est que ça marche voyez donc l'expertise l'autre type de contenu que vous pouvez faire pour engager et créer du lien alors il faut faire attention avec l'expertise c'est que c'est un peu chiant c'est un peu chiant il faut pas devenir un espèce de professeur barbant qui est dans sa classe qui assomme des données qui assomme avec autorité lui il est sachant et vous vous êtes ignorant parce que ça ça va vous gonfler et vous aurez peut-être pas envie d'aller acheter chez quelqu'un qui a ce positionnement et comme c'est le risque d'être un petit peu chiant ben par rapport à ça il faut avoir des bonnes bases en copywriting en copywriting le copywriting c'est l'écriture persuasive c'est en gros l'ensemble des techniques que vous allez utiliser pour que votre article soit agréable à lire quand vous êtes capable de faire un article qui est hyper riche d'un point de vue informationnel mais qui en plus de ça est dynamique qu'on a envie de lire parce que vous maîtrisez les techniques de copywriting là vous êtes super bon derrière il vous suffit de faire un petit peu de promotion un peu de publicité un peu de référencement un peu d'articles invités et votre liste elle monte les gens sont fidélisés parce que les gens ils se disent voilà lui connaît lui il va m'aider ok l'expertise vous pouvez aussi utiliser ce levier là qui est le deuxième on va passer au troisième levier je regarde mes notes à nouveau celui ci je l'adore je l'utilise beaucoup c'est la connexion émotionnelle la connexion émotionnelle je comprends pas qu'on le voit pas plus la connexion émotionnelle parce que c'est si simple à faire et c'est si puissant c'est probablement le type de contenu qui va engager le plus votre audience c'est le contenu qui génère du commentaire le contenu qui génère du like le contenu qui génère du partage de l'inscription par excellence ok alors un exemple de contenu émotion de d'articles avec de la connexion émotionnelle vous allez sur trafic mania sur le blog et vous lisez comment réussir ce qui semble impossible c'est un article dans lequel je partage l'annonce du handicap de mon fils et comment mon épouse et moi on a réussi à surmonter ça comment j'ai réussi à développer mon entreprise en ligne à ce moment là et comment ça nous a sauvé comment ça m'a permis moi de travailler de chez moi d'être présent pour mon gamin de libérer du temps pour ma femme qui voulait retravailler etc etc j'y parle pas vraiment de marketing mais c'est une histoire qui inspire c'est une histoire qui inspire parce que les gens ils ont des enfants donc ils imaginent bien ce que ça fait parce que les gens ils ont des boulots qui leur plaît pas et donc ça les motive de voir que moi malgré ces difficultés j'ai réussi à monter mon entreprise en ligne alors que je venais d'être licencié je voulais pas retourner dans le salariat et c'est des articles qui sont extrêmement extrêmement puissant et vous pouvez les faire dans n'importe quelle thématique parce que dans n'importe quelle thématique il ya des enjeux émotionnels qui sont cachés si vous avez un blog sur le tennis les gens qui veulent progresser au tennis ils veulent prouver à leur entourage qu'ils peuvent réussir ils veulent se prouver à eux mêmes qui peuvent progresser ils ont le goût de la compétition donc derrière ça il ya de l'émotion quand vous écrivez voilà vous avez eu deux balles de match la victoire a été à portée de fusil et au dernier moment vous avez craqué psychologiquement vous êtes effondré vos gamins ils étaient en tribune et vous avez vu la tête de votre fils qui se décomposait quand vous avez raté vos balles de match et que vous avez commencé à déjouer et que l'autre en a profité vous avez fini par perdre le match là vous dépeignez une situation que tous les joueurs de tennis ils ont plus ou moins vécu et donc là aussi ça crée l'identification énormément là aussi ça crée de la connexion émotionnelle là aussi vous réchauffez la relation par le contenu et derrière c'est facile de faire des ventes derrière c'est facile de faire des ventes parce que la relation elle est existante la connexion émotionnelle comment faire ce genre de contenu je pense que là c'est même plus du copywriting c'est du storytelling c'est l'art de raconter une histoire donc pour apprendre le storytelling il ya des vidéos sur cette chaîne youtube vous tapez traffic mania andré dubois storytelling vous trombe vous tomberez sur ces sur ces contenus là le storytelling c'est soit votre histoire ça vous est arrivé soit c'est un exemple de votre entourage ou même un exemple historique célèbre voilà vous pouvez faire le parallèle entre la victoire de sterlitz et un match de tennis vous pouvez faire le lien entre napoléon bonaparte et un match de tennis soit vous pouvez aussi inventer un univers parce que on a le droit d'inventer des histoires on n'est pas là pour mentir et dire qu'on va faire un produit miracle qui va tout soigner mais pour inspirer les gens vous avez le droit de raconter une histoire et un héros qui se retrouve confronté à une situation et puis il arrive à la surmonter les gens vont s'identifier à ça ok je veux dire si star wars ça marche c'est parce que c'est une histoire qui est quelque part inspirante c'est luke skywalker qui est le petit jeune et qui doit affronter un problème plus grand que lui c'est ça les ressorts fondamentaux de star wars c'est pour ça que ça marche donc la connexion émotionnelle ça nécessite ça ça nécessite aussi un petit peu de courage c'est pas des articles faciles à publier moi quand je les publie quand j'ai écrit comment réussir ce qui semble impossible je les fais lire à mon épouse je vais demander si elle était d'accord pour que je publie parce que c'est personnel il ya des choses intimes donc en fait ça nécessite de fixer un trait une limite jusqu'où vous vous êtes capable d'aller à vous de voir à vous de voir faut oser se dénuder un petit peu devant son audience et au moment d'appuyer sur le bouton publier on a un petit peu les chocottes mais il faut bien comprendre que ça que ça marche parce que l'homme est un animal qui est motivé par la sympathie l'empathie la compassion et vos difficultés les gens aussi les ressentent donc en réalité ça fait un petit peu peur un peu comme quand on veut avouer un secret on a un peu peur de le dire puis quand on l'a dit souvent les gens ils se disent ah bah tu aurais dû me le dire plus tôt écoute c'est pas si grave je comprends bah c'est exactement la même chose et en fait ça crée un lien qui est super fort avec l'audience alors ça demande de la sincérité ça demande un peu de courage mais le résultat en vaut vraiment la peine en matière de fidélisation de l'audience ce sont probablement les contenus les plus les plus puissants alors on a vu un petit rappel on en a vu trois pour le moment on a vu l'évolution alors là l'évolution c'est le grand truc par exemple des blogs de finances la personne qui était en galère financière qui met en place des stratégies d'épargne et qui partagent ça avec vous il ya un blog américain par exemple de finances qui s'appelle man vs debt l'homme contre la dette man vs debt le blogueur il explique comment voilà à la fin de ses études il était fauché comme les blés et comment il a résolu ses problèmes de sur-endettement ce qui est un problème terrible aux états unis par rapport au prix des études à leur mode d'ultra consommation on a vu donc en un l'évolution en deux on a vu l'expertise donc les longs tutoriels les longs articles liste donc certains articles traffic mania les articles de brian dean ensuite on a vu la connexion émotionnelle que moi j'utilise beaucoup et qui est vraiment un super ressort qui va en plus de ça faire du contenu qui est unique parce que c'est vous c'est votre histoire et forcément ça vous différenciera de vos concurrents et le dernier qui est un peu le truc à la mode qui marche bien le quatrième type de contenu c'est l'étude du cas célèbre alors il ya deux exemples qui me viennent en tête vous avez un gars qui est une chaîne youtube sur la guitare qui s'appelle florent garcia j'aime bien moi j'aime bien regarder ces trucs florent garcia c'est un prof de guitare donc c'est un bon guitariste en garcia et il analyse le jeu de guitare des grands guitaristes donc il a une vidéo sur kurt cobain est il un grand guitariste pourquoi enfin voilà comment jouent jimmy page de let's zep et c'est et c'est et donc c'est super intéressant cette idée parce que comme vous faites le lien avec un truc qui est célèbre c'est vachement fournisseur de trafic dans mathématiques à quelqu'un qui le fait bien c'est un le loup c'est un le loup qu'est ce qu'il fait il analyse un succès marketing donc il va faire le lien entre une stratégie marketing et un exemple célèbre en rajoutant une pincée de méthode de persuasion donc ça marche bien et donc bah ça c'est des contenus qui sont vraiment intéressant d'un point de vue trafic parce que justement le côté exemple célèbre que tout le monde connaît ça génère forcément de l'audience d'accord donc ça génère énormément 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 de trafic et on peut le faire dans plein de trucs qu'on pourrait dire pour reprendre l'exemple du tennis pourquoi Pete Sampras a été un joueur hors normes dans la cuisine pourquoi Paul Bocuse est le meilleur cuisinier de tous les temps on pourrait l'imaginer dans tous les domaines artistiques peinture musique bien sûr dans le domaine sportif dans le domaine politique voilà pourquoi Donald Trump malgré tous ses défauts est un animal politique on peut le faire dans le domaine de l'entrepreneuriat en parlant bas des grands succès industriels commerciaux on peut le faire également dans le domaine du développement personnel en racontant des histoires de personnes qui ont accompli des exploits je sais pas quelqu'un qui a traversé l'antarctique à pied voilà c'est des exemples de résilience de force de caractère il ya plein d'exemples comme ça qu'on peut utiliser et utiliser la technique du cas célèbre alors ça ça va nécessiter quoi ça va nécessiter déjà un gros boulot de recherche ok et ça va nécessiter je pense un bon esprit d'analyse parce qu'il faut essayer de comprendre ce qui a fait qu'un truc a marché ou pas d'accord il faut être capable de le restituer l'autre avantage de ce format c'est que il n'y a pas de il n'y a pas de concurrence entre le contenu gratuit et le contenu payant florent garcia il va parler du jeu de jimmy page ça va pas mordre sur sa méthode de guitare gratuite ok donc voilà l'intérêt de ce type de contenu donc il ya bien quatre types de contenu qui vous permettent de réchauffer l'audience de créer du lien et derrière de vendre et c'est ça encore une fois qui est super important vous avez du trafic qui arrive encore une fois de mille et une source il ya plein de manières d'avoir du trafic faut le réchauffer par le contenu le contenu son rôle son rôle c'est de réchauffer c'est un radiateur il va créer une relation en fait il va réchauffer la relation là le trafic il est froid les gens ils vous connaissent pas ils savent pas qui vous êtes qu'est ce que tu essayes de me vendre ton truc je te connais pas j'achète pas ça pue ton truc de dropship là c'est quoi ton collier pour chien merdique par contre vous créez du contenu qui montre que vous êtes comme les autres propriétaires de chien un fan de chien que vous aimez dresser les chiens et que votre collier peut servir les chiens le contenu il est réchauffé et là derrière vous vendez ok et c'est pas une histoire de technique de page de vente c'est pas une histoire de hack c'est pas une histoire de technique de persuasion je veux dire ça joue ok une bonne page de vente oui ça joue sur le taux de conversion oui certaines formules convertissent mieux que d'autres oui certaines structures de pages de vente sont meilleures que d'autres j'ai pas de problème à le reconnaître si vous n'avez pas le contenu voilà ça c'est ok google qui se met à bosser alors je n'ai rien demandé mais je sais plus où j'en étais je vous disais simplement que si vous n'avez pas le contenu les astuces marketing ne sont rien vous souvenez la pub pirelli sans maîtrise la puissance n'est rien et ben sans relation avec votre audience les techniques de persuasion ne sont rien ok elle ne marche que si vous avez ça et même si vous avez des mauvaises pages de vente même si vous avez des produits qui sortent votre de votre scope habituel comme moi je l'ai fait ou même si vous avez des produits un peu désuée comme des slibars à la papa si vous avez créé le lien vous pouvez vendre n'importe quoi à n'importe qui donc le message de cette vidéo c'est que vous devez pas choisir la facilité la facilité ça vous condamne à l'échec dans le monde réel en dur dans le business commercial classique machin mais également en ligne si vous pensez que vous allez faire fortune en six mois si vous pensez qu'il suffit de proposer votre produit au monde parce que les gens n'attendait que ça vous allez vous gameller sévère comme un dropshipper inexpérimenté au contraire si vous êtes patient si vous prenez le temps de créer le contenu si vous prenez le temps de vous découvrir d'expliquer aux gens comment vous pouvez les aider de montrer que vous pouvez les idées si vous avez le courage de partager vos réussites vos échecs votre histoire si vous êtes là pour répondre aux questions aux emails si vous êtes là avec vos lecteurs si vous souffrez avec eux si vous réussissez avec eux et bien vous créez ce lien tout ceci passe par le contenu et là évidemment les astuces marketing vont vous aider parce que je vous ai donné quatre types de contenu évidemment si vous utilisez le copywriting ça sera encore mieux évidemment si vous utilisez le storytelling ça sera encore mieux évidemment vous pourrez utiliser la structure aïda pour vos articles ou vos emails ou la structure pas toutes les structures marketing copywriting qui fonctionne et donc tout ceci va se combiner pour transformer votre business en véritable machine de guerre quelle que soit la thématique on me dit souvent andré je veux faire du développement personnel alors j'ai envie de parler de la peur de l'échec ou de la peur de parler en public qu'est ce que tu me recommandes qu'est ce qui rapporte le plus j'en sais rien ce qui rapporte le plus ça va dépendre de vous ça va dépendre de ce que vous allez faire dans votre contenu de la du travail que vous allez mettre pour avoir du trafic mais aussi du travail que vous allez mettre pour créer ce lien c'est ça qui va jouer donc il n'y a pas de vérité a priori sur ce qui va se passer vous vous avez une espèce de magie là de pouvoir créer un truc qui va réchauffer une relation et qui va vous permettre de faire des ventes derrière c'est comme ça que ça fonctionne donc si trafic mania ça a marché c'est à 98% à cause du contenu et c'est le cas pour des centaines des milliers d'entrepreneurs en ligne vous pourrez acheter tout le trafic du monde si vous n'avez pas moyen d'engager les gens vous n'arriverez pas à faire de vente donc je sais que c'est une montagne qui a l'air immense devant vous et oui elle l'est parce que ça nécessite des compétences qui s'apprennent mais qu'est ce que vous croyez vous croyez que demain parce que vous savez faire des spaghettis bolognaise vous allez devenir un grand chef non vous deviendrez un grand chef si vous vous mettez sérieusement à la cuisine et c'est la même chose en blogging ou sur youtube si vous avez juste des compétences dans votre thématique c'est très bien c'est un bon point de départ mais c'est pas suffisant il va falloir apprendre à créer ce contenu il va falloir apprendre à réchauffer l'audience il va falloir apprendre à avoir du trafic mais il ya plein de ressources qui vous explique ça en gratuit ou en payant et ce sera peut-être plus rapide en payant mais il ya plein de ressources qui vous montrent ça des ressources gratuites ou des ressources payantes qui vont vous faire gagner du temps et qui vont vous donner des plans d'action à suivre en mode étape par étape le dernier conseil que je vous dis c'est simplement de garder en tête la récompense la récompense c'est plaquer le salariat la récompense c'est d'avoir la liberté de travailler sur un sujet qui vous plaît à d'aider une audience donc de trouver du sens d'avoir aussi la main sur vos revenus parce que quand ça commence à tourner fort vous êtes plus en mode ah là là j'espère que mon palais patron va me donner une augmentation à la fin de l'année vous avez vous vous êtes arraché et puis au final on vous donne deux et demi trois pour cent d'augmentation non là vous pouvez doubler vos revenus en suivant ses conseils et en étant tenace et en pensant moyen terme long terme qualitatif voilà c'est la fin de ce long cours complet j'espère que vous avez compris que oui vous pouvez vendre n'importe quoi à n'importe qui et que c'est pas une histoire de trucs et d'astuces je vous invite également à vous inscrire à la newsletter de trafic mania le lien est dans la description vous recevrez une formation sur le trafic complète vous recevrez également des emails de ma part qui vous donnent des astuces marketing qui vont vous aider à développer votre entreprise en ligne abonnez vous également à cette chaîne un grand merci et à bientôt